Nous étions dimanche passé à Lomé, vous savez où c'est Lomé ? On va vous montrer une carte, ça va être plus facile. Lomé c'est là, voilà, ici, c'est au Togo, entre le Ghana, le Bénin, en dessous du Bilkina Faso. Je vous donne le programme de dimanche passé. Dimanche passé, ça commence à 7h du matin, 7h du matin, 56 baptêmes. D'accord ? Ah ben c'est normal. À 8h, le culte commence, donc ça c'est la chapelle internationale. À 8h, on a les baptêmes. Ah oui, ça c'était le samedi, on avait 120 gradués, diplômés de la faculté avancée de théologie des Assemblées de Dieu. Il y a des baccalauréats dedans, il y a des maîtrises et des doctorats. Et donc il y a eu des baptêmes, voilà quelques photos des baptêmes dans une piscine qui est derrière l'église. Et il y a une photo de l'église je pense après. Et donc le culte commence à 8h, on a fini à midi. Donc si vous voulez, depuis les baptêmes, ça fait 5h. Alors c'est à peu près le temps qu'on a ce matin. J'ai demandé au Seigneur de me conduire évidemment pour le thème d'aujourd'hui, pour la prédication de ce matin. Et il a mis sur mon cœur un passage. Parce que bon, des fois j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette affaire ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de logique. Parce qu'il y a 15 jours, Anne, mon épouse, a prêché sur Lève les yeux, le réveil est là. Vous en souvenez ? Dimanche passé, c'était le cœur du réveil avec Olivier H.K. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, c'est quoi le rapport ? Et finalement, en creusant un peu et en regardant, je me suis rendu compte que dans le texte que le Seigneur m'avait donné, un texte qu'on connaît bien, que j'ai lu déjà depuis des années, il y a une question de réveil aussi dans ce cœur. Alors c'est dans ce texte, c'est pour ça que j'ai intitulé la prédication de ce matin « Une autre histoire de réveil ». Et on va partir, encore une fois, vous êtes poigné avec ce matin, « Une autre histoire de réveil » et avec trois textes qui sont en fait dans les synopsis, c'est-à-dire que c'est la même histoire qui est racontée trois fois, aussi bien dans Matthieu 17 que dans Marc 9 et que dans Luc 9. Et je vais me permettre de piocher un petit peu dans ces trois récits, puisque c'est la même histoire. Et en fait, je vais prendre les deux histoires qui se suivent. La première, c'est celle de la transfiguration, si vous avez entendu parler de cette histoire. Et la deuxième, c'est l'histoire d'une délivrance d'un homme possédé. Le récit de la transfiguration sur une montagne. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Est-ce qu'on n'a pas déjà lu ça quelque part, le récit d'une transfiguration sur une montagne ? Vous savez, dans Exode, avec un homme qui s'appelle Moïse. Moïse avait fait cette requête à Dieu dans Exode 33, 18. Il avait dit, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que c'est le cri de votre cœur ce matin de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et quand je lis le texte, alors j'ai fait des grandes études de théologie, c'est pour ça que je peux vous dire ce matin qu'avant Luc 9, il y a Luc 8. Et donc juste avant Luc 9, dans Luc 8, et avant le récit de la transfiguration, on était dans Luc 9, 26, donc juste le passage avant. Jésus dit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. » Et j'insiste sur le mot « gloire » ici. « Quand il viendra dans sa gloire. » Juste avant le récit de la transfiguration, Jésus parle du Fils de l'homme qui revient dans sa gloire. Et il dit cette déclaration au verset 27, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. » Et il y en a qui se posent beaucoup de questions et qui disent, « Mais quand est-ce qu'ils ont vu le royaume de Dieu ? » Écoutez, ce n'est pas compliqué. Regarde le récit juste après, à savoir le récit de la transfiguration où là, ils ont vu la gloire de Dieu. Je reviens à Moïse. Exode 34, verset 2. Dieu dit à Moïse, qui dit, « Je veux voir ta gloire. » Il lui dit, « Sois prêt de bonne heure. Tu monteras dès le matin sur le Mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Et Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, « On va monter sur la montagne. » Il y a une similitude ici. Et sur cette montagne où Moïse reçoit les tables de la loi, les dix commandements, il est dit que quand il est redescendu, donc Exode 34, 29, Moïse redescend de la montagne, du Sinaï, et ayant les deux tables du témoignage dans sa main, descendant de la montagne, « Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. » « Son visage est transfiguré. » J'utilise volontairement ce mot. « Son visage rayonne. » Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. » On a une expérience, une histoire similaire avec le récit de la transfiguration. Je reviens à Luc 9, 28. Huit jours après, quand Jésus prie Pierre, Jacques et Jean, ils montent sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage change et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Jésus est en train de briller, de rayonner, d'éclater. Son visage change. Pour le dire autrement, les disciples n'avaient jamais vu Jésus de la sorte. Il y a une révélation pour eux. Ce Jésus qu'ils connaissaient bien. Ils avaient marché avec Jésus depuis des heures, des jours, des semaines, des mois. Et là, ils voient Jésus sous un nouveau visage. Les disciples voient... C'est là que j'aurais dû dire le 8 et le 9. Je me suis trompé. Juste avant le chapitre 9, il y a le chapitre 8. Au chapitre 8, il y a une histoire de tempête. Et Jésus, Luc 8, 24, Jésus va calmer la tempête. On dit à Jésus, nous périssons. Il menace la tempête. Il menace le vent. Il menace les flots. Et le calme revient. Et Jésus leur dit, où est votre foi ? Parce qu'ils avaient peur. Et les uns, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Vous comprenez qu'on parle de disciples ici. Les disciples sont en train de se dire, c'est qui lui ? Les disciples sont en train de dire, mais est-ce qu'on connaît vraiment ce Jésus ? Ils ont entendu des heures et des heures d'enseignement. Ils mangent avec lui tous les jours. Ils marchent avec lui. Ils sont constamment en communion avec lui. Et là, d'un coup, ils se disent, c'est qui lui ? Et ils réalisent qu'ils le connaissent mal. Et ça doit nous parler ce matin en disant qu'il faut faire attention à la familiarité. Vous savez, des fois, on peut avoir l'impression que, ah, Jésus, on connaît bien. Oh, on connaît par cœur. Jésus, c'est notre ami. Jésus, c'est celui qu'on lui parle tous les jours. Mais on a besoin de monter sur la montagne avec lui et de voir un nouveau visage de Jésus et de voir sa gloire. Ne pas être là dans la familiarité, de dire, vous savez, dans l'habitude, ça devient automatique, on vient à l'église, on chante, on lève les mains, mais d'être ébloui, ébloui par sa gloire, comme si c'était la première fois qu'on le voyait sous cet angle, qu'on le voyait sous ce jour. Et de dire, mais, laissez-moi vous dire que Jésus est plus grand que ce que vous savez, que ce que vous voyez. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus, c'est le lion de Judas. Il est grand, le Seigneur des Seigneurs. C'est l'agneau de Dieu. Jésus est puissant, fort, miraculeux. Et on ne peut pas dire, moi, je connais Jésus, je lui parle tous les jours. C'est vrai. Mais là, les disciples qui passent du temps avec Jésus tous les jours, se disent, mais qui c'est lui ? Et là, quand ils sont sur la montagne de la transfiguration, ils le voient comme ils ne l'avaient jamais vu. Je reviens à cette histoire de la transfiguration. Jean, Luc 9, 32. Pierre et ses compagnons, donc c'est Pierre, Jacques et Jean, étaient apesantis par le sommeil. Je vous ai dit qu'il y avait une histoire de réveil dans cet acte-là. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Je lis ça dans la NBS, la Nouvelle Vive Seconde. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Encore une troisième version, dans la version Parole de Vie. Pierre et ceux qui sont avec lui dorment très profondément. Quand ils se réveillent, ils voient la gloire de Jésus. En d'autres termes, si tu dors, tu ne vois rien. Vous savez, Jacob est en train de dormir. Il a une pierre comme oreiller. Il est en train de dormir. Tout d'un coup, il se réveille et il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et c'est quoi sa réaction ? C'est-à-dire, Dieu était là et je ne le savais pas. C'est normal, tu dormais. Pour voir la gloire de Dieu, il faut se réveiller. Se réveiller pour voir sa gloire. Tant que tu dors, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Et il a fallu que Pierre, Jacques et Jean se réveillent pour voir Jésus dans sa gloire. S'ils étaient restés endormis, Jésus aurait été transfiguré pareil, Jésus aurait discuté avec Moïse et Élie pareil, mais ils n'auraient rien vu. Et vous savez, des fois, dans la même église, il y en a qui dorment et il y en a qui voient. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience où à la fin de l'église, il y en a qui disent « Waouh, c'était bon aujourd'hui ! » Puis d'autres disent « Ah ! » Tu as peut-être dormi un peu et tu n'as pas vu la gloire de Jésus qui était là. Un besoin de se réveiller, c'est la diapo suivante, se réveiller pour voir sa gloire. Et vous voyez, ça m'a épaté de voir que même dans des textes dont on a tellement l'habitude, il y a toujours en fil hydrame, en fil rouge, une question de réveil. Et c'est un leitmotiv qui est là tout au long de la Bible et de l'Évangile en particulier. Il faut se réveiller pour voir sa gloire. Et l'apôtre Paul, lui, le dit carrément. Dans Romains, chapitre 13, verset 11, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez quel est le temps où nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Il dit « enfin » là. Il dit « C'est pas trop tôt là. C'est l'heure de te réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » et c'est le thème de ce matin, c'est l'heure de te réveiller. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est comme Moïse. Tu dis « Seigneur, montre-moi ta gloire et que tu dors, tu verras rien. » C'est comme Moïse. Tu dis « Seigneur, montre-moi ta gloire et que tu ne montes pas sur la montagne, tu verras rien. » Je me souviens de ce vieux chant. C'était au siècle passé. On chantait « Je veux monter sur la montagne. » C'est là que l'on rencontre Dieu. Si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux voir sa gloire, il faut monter sur la montagne. Il ne faut pas dormir, il faut monter sur la montagne. Un peu plus loin, on va en reparler, il y a une voix qui se fait entendre et je switch sur Matthieu maintenant. Matthieu 17, 6. « Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur farce et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et Jésus donc, alors qu'ils entendent la voix et sont terrorisés, et Jésus leur dit « Levez-vous. » Et pour moi, ça allume tout de suite une lumière, ce « levez-vous » ici, parce que ce « levez-vous » ici, en grec, c'est le verbe « égairo ». ça veut dire « réveille-toi ». C'est le même verbe. Se lever, se réveiller, ressusciter aussi, parce que c'est se réveiller de la mort. Jésus est en train de dire à ses disciples « Il faut vous réveiller là. Reste pas couché là, comme si tu veux dormir, mais lève-toi, réveille-toi, n'ayez pas peur, levez-vous. » Et les deux disciples qui du coup se lèvent, qui du coup ouvrent les yeux, voient la gloire de Jésus, voient le visage de Jésus transformé, ils sont là eux-mêmes impactés par cette expérience, ils voient la gloire, mais ils voient aussi deux hommes. Et les deux hommes qui sont là, eh bien, marque 9, 4, il nous est dit que c'était Élie et Moïse qui leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Élie et Moïse. Pourquoi ces deux-là ? Pourquoi Élie ? Pourquoi Moïse ? Habituellement, quand on parle de Moïse, quand on dit « dans Moïse », ça veut dire « c'est la loi ». La loi de Moïse. Et quand on parle d'Élie, Élie, c'est le prophète par excellence, un des plus grands des prophètes. Et donc, quelque part, l'expression « Élie et Moïse » résume l'expression « la loi et les prophètes ». Et quand on parle de « la loi et les prophètes », il y a la diapositive suivante, « la loi et les prophètes », eh bien, ça veut dire la parole de Dieu. Alors, Élie et Moïse sont là en train d'encourager Jésus, en train de parler avec Jésus. Jésus, quelque part, se nourrit de la loi et des prophètes pour la mission qu'il doit accomplir. Et s'il voit sa gloire, il y a la parole qui est là. Et oui, ils sont sur la montagne de la prière, ils sont montés sur la montagne pour prier, et c'est la parole qui encourage Jésus. Matthieu 22,40, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes ». Toute la parole se résume par cette expression « la loi et les prophètes ». Dans Luc 4,4, Jésus dit, vous savez, quand le diable vient le tenter au désert, il dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Mais c'est la parole ici qui est la clé, la réponse. Et en ce qui nous concerne aussi, il y a besoin de cette parole. À un moment donné, le prophète Élie dort et il dort de découragement, quasiment à la limite de la dépression. Mais l'ange de l'éternel vient le réveiller. Et il vient le réveiller avec de l'eau fraîche et avec du pain cuit, qui vient d'être... De l'eau fraîche et du pain. Le pain de la parole et l'eau de l'esprit, si on permet de symboliser là-dessus. le prophète boit et mange et il se recouche. Il a inventé la touche snooze. Vous connaissez ça ? Et quand il faut se réveiller, ce n'est pas le temps d'appuyer sur snooze, il faut se réveiller. Et il y a besoin de la parole et de l'esprit. Alors je reviens à Luc 9,30. Quand on lit dans Matthieu et quand on lit dans Marc, on ne sait pas de quoi il parle. De quoi parlent Élie et Moïse avec Jésus ? Il est juste dit qu'ils s'entretenaient. Heureusement, Luc, lui, nous donne plus de détails. Voilà ce que nous dit Luc. Luc, chapitre 9, verset 30. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Moïse et Élie sont en train de parler du départ. Et là encore, excusez-moi, c'est un défaut, mais je suis allé regarder en grec, c'est un petit peu ce mot-là. Le départ ici, c'est exodos. Ça vous dit quelque chose ? L'exode ? Le départ, c'est exodos. Alors le départ, oui, c'est la sortie, c'est-à-dire le départ, mais c'est aussi le départ de la vie, la mort. Donc il y a comme un jeu de mots ici. Oui, ils sont en train de parler de la mort de Jésus qui venait à Jérusalem, mais il y a aussi une référence à l'exode. Et il n'y a pas de hasard ici parce qu'il y a un lien entre Jésus et Moïse. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a un lien entre Jésus et Moïse. D'ailleurs, quand Pierre, Jacques et Jean se réveillent, Matthieu 17, 5, comme il parlait encore, il y a une nuée lumineuse qui les couvrit et il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Une nuée. Ça ne vous rappelle rien, la nuée ? La colonne de feu et la nuée. Évidemment, la voix qui se fait entendre nous rappelle aussi ce qui s'est passé au baptême. Matthieu 13, 17. Une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous avez noté que ce n'est pas tout à fait la même phrase. En fait, c'est la même phrase, mais sur la montagne de la transfiguration, il y a un petit bout en plus. Écoutez-le. Et ce petit bout en plus, écoutez-le, fait référence à Moïse. quand un jour, on pose à Jésus la question de savoir quel était le premier de tous les commandements, Marc 12, 28 et 29, Jésus répond, voici le premier, écoute. Et j'insiste sur le verbe écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et ça, ça fait référence à Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et ce verset-là est capital pour le peuple d'Israël. C'est même identitaire. Le schéma Yishraël. Je l'ai mis en hébreu pour ma femme, s'il y en a d'autres qui lisent l'hébreu, c'est bien. Mais écoute, Israël. Écoute, Israël. C'est ce qui détermine, comprenez que pendant des siècles, toutes les nations étaient polythéistes et Israël était la seule nation au monde qui avait un seul Dieu. L'éternel est le seul Dieu. Et c'était leur identité. Nous, nous écoutons l'éternel, celui qui est notre Dieu, celui qui est le seul Dieu. Et je arrive maintenant à Deutéronome 18, 15. C'est une prophétie que Moïse lui-même va faire en disant « L'éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Et c'est Moïse qui parle. Et notez bien la suite de la phrase « Vous l'écouterez. » Et quand la voix du ciel se fait entendre à la montagne de la Transfiguration en disant « Écoutez-le », ça fait référence à ces prophéties qui disent « Vous l'écouterez. » Et vous allez dire « Oui, il a tiré ça. » Non, non, c'est Pierre qui l'a dit le jour de la Pentecôte. Pierre, le jour de la Pentecôte, explique ce qui est en train de se passer. Parce que les Juifs, justement, ont du mal à comprendre c'est quoi cette affaire du Saint-Esprit qui descend dans cette chambre haute. Et Pierre fait la connexion avec ce qui s'est passé quand Dieu a pris de l'Esprit de Moïse et l'a mis sur les 70 anciens. Nombre 11-17. « Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Et donc, il y a cet événement qui se passe ici dans Nombre 11 où Dieu prend de l'Esprit qui est sur Moïse pour le mettre sur les 70 anciens. Et c'est ce qui se passe le jour de la Pentecôte où l'Esprit qui est sur Christ, l'Esprit du Seigneur est sur moi, a été mis sur les 120 qui sont... Donc, on a une analogie, une comparaison entre Moïse et Jésus. Je n'ai pas le temps de développer, mais juste quelques points comme ça. Moïse, quand il est né, on a cherché à tuer tout le monde. Jésus aussi. Moïse était en Égypte, Jésus aussi a quitté l'Égypte. Vous savez qu'il avait fui en Égypte et il est sorti d'Égypte comme Moïse est sorti d'Égypte. Et il y a toutes sortes de... Moïse, Moïse du haut de la montagne annonce une nouvelle loi. Jésus du haut de la montagne, on appelle ça le serment sur la montagne, annonce une nouvelle loi, une nouvelle alliance. Je fais la parenthèse. Moïse donc dit, le Seigneur, votre Dieu, et c'est Pierre qui dit ça le jour de la Pentecôte, il rappelle cette parole dans les actes de Moïse. Moïse a dit, le jour, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous l'écouterez. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, dit, il n'y a pas de hasard. Ce qui est en train de se produire ici avait été annoncé par Moïse lui-même. La loi, les prophètes ont annoncé ces choses, vous l'écouterez. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui encore, ça marche toujours. C'est toujours le même commandement, à savoir, écoutez-le. Jean, lui, parce qu'il n'est pas dans les synoptiques, mais Jean le dit d'une autre manière et c'est à Canaan que ça se passe, quand Marie va dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est clair. Et cette parole est vraie pour nous encore aujourd'hui. « Faites tout ce qu'il vous dira ». Mais pour faire tout ce qu'il vous dira, il faut savoir ce qu'il vous dit. Si vous n'écoutez pas, si vous ne lisez pas, si vous ne vous imprégnez pas de sa parole, comment pouvez-vous mettre en pratique une parole que vous ne connaissez pas ? C'est important de connaître. C'est pour ça que Jésus dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites tout ce qu'il vous dira ». Mais Pierre, lui, réagit différemment. Pierre, lui, Luc 9, 33, au moment où ces hommes se séparent de Jésus, Pierre dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et Luc rajoute, il disait n'importe quoi. « Il ne savait pas ce qu'il disait. » Ça vous arrive, vous, de dire n'importe quoi ? Pierre, ça lui arrive. Il ne savait pas. Et vous voyez, Pierre, ici, il y a une théologie qui ne marchait pas. Pierre dit « On est bien ici. » Il y a la nuée, il y a Moïse, il y a Élie, on ne peut pas avoir mieux, et Jésus, transfiguré. Il y a la voix du Père qui se fait entendre, on reste là et on ne bouge plus. Il ne savait pas ce qu'il disait. Parce que Jésus dit « On va descendre. » Oui, on est monté pour prier. Quand ils sont montés pour prier, ils ont vu la gloire de Jésus, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et il y a un problème si notre seul objectif, c'est de monter sur la montagne pour voir la gloire de Jésus, pour être rempli du Saint-Esprit. Imaginez si les apôtres et les 120 environ étaient restés dans la chambre haute en disant « On est bien ici, on reste là et on reste dans la présence de Dieu. » Non, ils sont sortis, ils sont allés jusqu'au bout du monde, ils ont prêché la bonne nouvelle. Oui, ils ont reçu une puissance, mais ils ont aussi été les témoins. Et là, c'est la même chose, ils sont sur la montagne, ils reçoivent, ils voient la gloire de Jésus, ils sont là fortifiés, encouragés, mais Jésus leur dit « Il faut redescendre maintenant parce qu'il y a un travail qui nous attend en bas. » Et quand ils descendent de la montagne, c'est donc le récit suivant, le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus et il y avait au milieu de cette foule un homme qui dit « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils car c'est mon fils unique. L'esprit le saisit et aussitôt il pousse des tris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et il a de la peine à se retirer de lui après avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. » Vous voyez, des fois, on a l'impression qu'au XXIe siècle, on vit quelque chose de nouveau. Mais déjà là, au temps de Jésus, on est dans cette idée-là. on a demandé aux disciples et ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu, les disciples ? Parce qu'ici, on est dans Marc 9 et dans Luc 9. Si on était un peu plus tôt dans Marc, chapitre 3, verset 14, il est dit que Jésus en a établi douze pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus leur a donné le pouvoir et ils n'ont pas pu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils avaient le pouvoir de chasser les démons. Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et pourtant, cet homme va dire « Ils n'ont pas pu. » Et des fois, on se retrouve dans cette chose étrange et bizarre qu'il y a ce que dit la parole de Dieu. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que des fois, il y a un constat qui est là. On dirait « Mais ils n'ont pas pu. Ça n'a pas marché. » Qu'est-ce qui ne va pas ? Si on lit et on examine ce récit, on va avoir une réponse. Notez bien que Jésus, dans Luc 9, 41, lui, sa réaction, c'est de dire « Rasse intrédule et perverse » Il parle à ses disciples et puis aux autres. « Jusqu'à quand serais-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterais-je ? » Est-ce que Jésus peut dire ça de nous ? En disant, nous, on aime que Jésus nous dise « C'est bien, bon et fidèle, serviteur. » Mais est-ce que Jésus peut dire ? Quand est-ce que tu vas comprendre là ? Jusqu'à quand ? Jésus est patient et heureusement. Heureusement qu'il est patient à notre égard. Mais là, il y a une petite forme d'impatience avec ses disciples qui dit « Mais enfin ! Vous avez reçu le pouvoir de chasser les démons ? » Et là, cet homme dit que vous n'avez pas pu ? Mais grâce, intrédule, donc il ne croit pas, et perverse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est allé sur un mauvais chemin ici, « Jusqu'à quand vous supporterais-je ? » Et il dit « Amène ici ton fils. » Et dans Marc, on continue le récit. Jésus demande au Père « Combien de temps ? » « Depuis combien de temps ça arrive ? » « Depuis son enfance, il dit, puis il raconte un peu tout. » Et le Père va dire à Jésus « Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. » Dans le verset juste avant, verset 20, « Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. » Et là, Jésus dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? » Cet homme, comprenez bien, cet homme dit à Jésus « Si tu es capable. » Est-ce qu'on peut dire à Jésus « Si tu es capable ? » « Si tu es capable, aide-nous. » Parce que la phrase d'avant, c'est « Tes disciples n'ont pas été capables. » « Ils n'ont pas pu. » Alors, comme c'est tes disciples, si eux n'ont pas pu, est-ce que toi, tu peux ? « Si tu peux. » Et vous voyez la réponse de Jésus. Jésus lui dit « Si tu peux, point de réclamation, trois points de suspension. » En bon québécois, « Qu'est-ce que c'est ça, si tu peux ? » « Comment ça, si tu peux ? » Mais évidemment qu'il peut. La question n'est pas « Si tu peux ». La question est « Tout est possible ». Il n'y a pas une question de « C'est possible ou pas possible ? » « Tout est possible à celui qui croit. » C'est pas compliqué. « Tout est possible à celui qui croit. » Mais maintenant, notez bien la séquence. Cet homme vient vers Jésus au départ. Et Jésus est sur la montagne. On lui dit « Il n'est pas là. » Il est sur la montagne. Il reste 12 moins 3, 9 disciples, c'est ça ? Il reste 9 disciples ici. Jésus n'est pas là. Et les 9 disent « Écoute, Jésus n'est pas là, on va s'occuper de ton affaire. » C'est quoi le problème ? Mais cet homme, quand il vient, c'est bien parce qu'il croit que Jésus peut faire quelque chose pour son fils. Sinon, il ne serait pas venu. Est-ce que vous suivez ma logique ici ? Donc cet homme croit que Jésus peut faire quelque chose pour son fils. Alors il vient voir Jésus. Jésus n'est pas là, il parle aux disciples. Après avoir parlé aux disciples, il croit moins que quand il est venu. Il ne faudrait pas que ça arrive comme ça dans l'Église aujourd'hui. que quand quelqu'un vient et rencontre des disciples de Jésus, il vient parce qu'il croit en Jésus. Et en parlant avec les disciples, finalement, il croit moins. Je comprends que Jésus dit « Râces incrédures et perverses » là. Parce que quand Jésus est descendu de la montagne, quand Jésus descend de la montagne, il nous est dit qu'il voit ses disciples, ils n'étaient pas en train de prier, il voit ses disciples en train de discuter avec les scribes. En d'autres termes, il voit un colloque de théologie. Il voit les disciples faire de la théologie avec les spécialistes en Bible. Et Jésus dit « C'est pas comme ça que ça marche. » Cet homme, finalement, en écoutant les débats théologiques, il croit moins qu'au départ. Et comment ça, si tu peux ? Tout est possible à celui qui croit. Alors le Père dit, marque 9, 24, « Le Père de l'enfance étria, je crois, vient au secours de mon incrédulité. » C'est un peu bizarre comme phrase. Si on la lit dans la Nouvelle Bif seconde, « Le Père de l'enfance étria, je crois, vient au secours de mon manque de foi. » « Je crois, mais vient m'aider parce que je ne crois pas. » Parce qu'il est honnête. Il dit « Je crois, mais je réalise que ma foi est faible et fragile et que j'ai beaucoup de doutes, qu'il y a un manque de foi, qu'il y a de l'incrédulité et j'ai besoin que tu m'aides pour surmonter cette incrédulité. » Et le récit continue dans Marc 9, 25, « Jésus, voyant accourir la foule, rabroie l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Je suis dans la Nouvelle Bif seconde. « Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. » Pour qu'on se souvienne de cette phrase, « Tout est possible à celui qui croit. » Pierre, Jacques et Jean étaient certainement dans un autre mode que les neuf autres disciples. Eux, ils redescendent de la montagne où ils ont vu Jésus transfiguré. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie qui parle avec Jésus. Eux, ils sont convaincus que Jésus est conforme aux Écritures. Moïse et Élie sont en train de lui parler. Ils ne disent pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas biblique avec Jésus. Non, non. Moïse et Élie sont en train d'encourager Jésus. Et ils ont vu la gloire de Jésus. Donc, quand on voit la gloire de Jésus, quand on a cette révélation de la gloire de Jésus, notre foi augmente. On ne dit pas « Si tu peux ». On dit « Mais c'est évident qu'il peut. » La gloire de Dieu est sur lui. Son visage est transfiguré. Ses vêtements sont éclatants. Et c'est une voix du ciel qui confirme que c'est le Fils bien-aimé et qu'il faut l'écouter. Alors, Pierre, Jacques et Jean ne sont pas dans l'intrédulité parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la gloire de Dieu, qui sont restés dans la vallée et qui passent du temps à discuter, à réfléchir, à chercher, à nourrir une réflexion intellectuelle et théologique, eux, ils sont dans l'intrédulité. Il y a la vraie parole qui était sur la montagne, cette parole qui nourrit, et il y a la parole qui détruit. Et voyez-vous, le problème des fois de l'Église moderne est quand on parle de réveil et quand on regarde les histoires de réveil, il y a un moment où il y a le feu et après ça se calme. Et ça se calme un peu plus. Et plus on commence à discuter, à expliquer, à mettre des règles et à vouloir dire comment ça se passe. Vous savez, à un moment donné, il faut être capable de dire « je ne sais pas ». J'ai bien aimé, on a eu Jean-Luc, je lui ai passé à UMCI, on lui a posé la question « mais pourquoi ceci ? » Puis il a répondu « je ne sais pas ». Dieu est Dieu. Et des fois, à un moment donné, il faut dire « je ne sais pas, mais je sais une chose », c'est qu'il est le Fils de Dieu. C'est que tout est possible à celui qui croit. Si vous cherchez des réponses à des questions compliquées, soit, ça va vous mener où ? Ce qui amène le miracle ici, ce qui amène le prodige, ce qui amène le miraculeux, c'est de croire simplement que Jésus peut. Si vous voulez dire « mais comment ça il peut ? » Est-ce qu'il peut ceci, et dans tel cas, et dans ce cas, et dans ceci, et dans cela ? Essayez pas de couper les cheveux en quatre. Crois simplement. Vous savez, Jésus, dans Jean, dans l'évangile de Jean, on va dire à l'occasion de la résurrection de Lazare « ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Notez bien le « ne t'ai-je pas dit ». Je te l'ai dit, je te l'ai dit encore, et je le répète encore, et puis c'est vrai pour nous aujourd'hui, « ne t'ai-je pas dit ». Vous le savez, mais vous avez besoin de le réentendre, et vous avez besoin de le réentendre encore. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et la conclusion dans cette histoire-là, dans Luc 9, 43, c'est que tous sont frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce qu'il faisait. Et je lis dans une vieille traduction, c'est la Austerval, d'une vieille traduction protestante, et tous furent étonnés de la puissance magnifique de Dieu. Ils ont vu ce jeune homme être délivré, et ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés ? Parce qu'ils n'y croyaient pas. On n'est pas étonné quand on sait que Jésus peut. On est étonné quand on dit « j'ai mon voyage ». Quand on s'attendait à tout sauf à ça. Et ce serait dommage que dans l'Église, on soit étonné de dire « ah, Jésus est capable de faire ça ». Évidemment qu'il peut. Et ils sont étonnés de voir la puissance magnifique. Quand on a vu la transfiguration de Jésus sur la montagne, on n'est pas étonné de voir la puissance magnifique de Dieu. Parce qu'on a vu Jésus dans sa gloire. Parce qu'on a entendu le Père dire « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Il n'y a rien qui nous étonne. Pourrait-il y avoir quelque chose de surprenant de la part de notre Dieu ? Il peut tout. Et tout est possible à celui qui croit. Je lis dans la Sommeur « ils furent tous bouleversés devant la grandeur de Dieu et chacun s'émerveillait encore de tout ce que Jésus faisait ». Nous avons besoin d'être bouleversés, d'être émerveillés. Même si ce n'est pas normal quelque part. Parce qu'on devrait le savoir. Et ça ne devrait pas nous surprendre de voir de belles et de grandes choses. Parce que c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Parce qu'il est tout-puissant. Ne lui faites pas l'affront de dire comme cet homme « si tu peux, Jésus ». Ce matin, il peut. Il est capable. Il n'y a pas à se poser la question. La question, ce n'est pas « si tu peux ». La question, c'est « est-ce que tu crois ? » Il peut. Alors, d'autres, des fois, avaient une meilleure phrase. Ils ne disaient pas « si tu peux ». Ils disaient « si tu veux ». Vous savez, comme ce lépreux qui vient voir Jésus et qui dit « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Mais là, c'est la même réponse. Évidemment qu'il veut. Il est celui qui veut te bénir. Il est venu pour ça. Il est venu pour que tu aies la vie, pour que tu aies le salut, pour que tu sois béni dans ton être tout entier. Et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, la gloire de Dieu sur la montagne de la Transfiguration, c'est aussi la gloire de Dieu dans la puissance miraculeuse dans la vallée. La gloire de Dieu s'est manifestée deux fois dans ce passage-là. Ils ont vu la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. Ils ont vu la gloire de Dieu dans cette nuée. Mais ils ont vu aussi la gloire de Dieu dans le miraculeux, dans le miracle qui s'est produit. Les deux événements, en fait, sont une réponse à « montre-nous ta gloire ». Et il ne faut pas limiter à l'un ou à l'autre. C'est les deux ensemble. Mais le miracle qui prend place dans la vallée ne prend place que si on est allé sur la montagne. Les neuf disciples, ils étaient dans le champ, race incrédule et perverse. Mais quand on passe du temps sur la montagne, quand on voit la gloire de Dieu, mais notre foi est boostée, on ne peut pas douter qu'il est puissant quand on voit sa puissance. On ne peut pas douter qu'il peut le faire quand on voit sa grandeur, sa magnificence, sa force et sa magnifique puissance, pour reprendre l'expression d'Osterwald. En conclusion, je reviens dans ce texte de Marc 9, 28. Et les musiciens peuvent s'approcher. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier. Les disciples n'ont pas voulu poser la question devant tout le monde parce qu'ils étaient un peu gênés. Et ils demandent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? Et c'est une question peut-être que certains se posent aujourd'hui. Pourquoi alors que Jésus dit qu'ils imposent les mains aux malades ? Des fois, ça ne marche pas. Et on pose la question à Jésus, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu ? Sachant, et je le souligne, que Jésus avait dit, que Jésus leur avait donné le pouvoir. Et Jésus répond simplement dans Marc, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et si on prend la fin du récit et qu'on le met en contraste avec le début du récit, Jésus est en train de leur dire, j'aurais préféré vous voir prier quand je suis redescendu de la montagne que de vous voir discuter avec l'Esprit. Amen ! Amen ! Amen ! Et des fois, on veut prendre des raccourcis. On veut voir la gloire de Dieu, le miraculeux, le surnaturel, la délivrance sans passer par la montagne, sans monter sur la montagne. Mais c'est quand tu montes sur la montagne pour prier. Pierre et Jean, à l'heure de la prière, sont montés au temple. C'est quand tu montes sur la montagne pour prier que le miraculeux prend place. Parce que quand tu vois la gloire, le surnaturel, la puissance, la force, eh bien, ta foi est solidifiée. Et Matthieu, lui, va récupérer, va, comment dire, va intégrer dans son récit un autre enseignement de Jésus, mais volontairement, il l'a placé juste ici, contrairement à Marc et à Luc. Voilà comment Matthieu a réarrangé. Matthieu 17, 19, les disciples s'approchent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » Et Jésus répond « C'est à cause de votre manque de foi. C'est à cause de votre incrédulité. Rasse incrédule, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, « Si vous aviez de la foi comme un grain de Sennvé, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Là encore, c'est des textes qu'on connaît et qu'on connaît par cœur. On dit « Mais la foi grand comme un grain de Sennvé, pourquoi Jésus prend le grain de Sennvé ? » D'ailleurs, Jésus utilise le grain de Sennvé à un autre moment en disant « La plus petite de toutes les semences. » J'ouvre une parenthèse, il y en a qui disent « Ouais, c'est pas vrai, il y en a des plus petites. » Alors, je vais le dire autrement, « La plus petite des semences que l'on connaît à cette époque-là. » On va comme ça ? Et Jésus prend la plus petite des semences. En fait, je le formule différemment. Jésus dit « Si tu as de la foi, même un tout petit peu de foi, un tout petit peu comme c'est pas possible d'en avoir moins. » Il ne dit pas si tu as beaucoup de foi. Il ne dit pas si tu as une grande foi. Il dit « Si tu as une foi qui est tellement petite que ce n'est pas possible que ce soit plus petit, tu dis à cette montagne « Jette-toi dans la mer. » Donc, il faut arrêter avec ce discours de dire « Seigneur, j'ai besoin de plus de foi. » Non, croire simplement. Croire, c'est quoi ? Croire, c'est avoir cette assurance que c'est vrai. Et comment est-ce qu'on peut être dans cette position de foi ? Il y en a qui vont dire « Moi, je crois. » Comme a dit Olivier dimanche passé, peut-être que tu espères, que tu as ton espérance. Mais la foi, c'est quoi ? La foi, comment elle est forte ? Comment elle est solide ? Comment on sait qu'on peut croire ? La foi, c'est quand tu es sur la montagne. Et quand tu vois Jésus dans sa gloire, là, tu sais. Ce n'est pas « J'espère qu'il va faire quelque chose. » J'espère qu'il peut faire quelque chose. J'espère qu'il veut faire quelque chose. Je sais. Son regard s'est posé sur moi. Sa tendresse, c'est là. Sa compassion, je sais. Il m'a dit. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa puissance. Quand tu passes du temps sur la montagne, tu sais. Et Jésus dit, et il y a ce verset supplémentaire, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il faut passer du temps dans la prière. Et quand tu passes du temps dans la prière, c'est là que ta foi se solidifie. C'est là que ta foi devient ferme. C'est là que tout devient possible. Et comprenez que la foi, ce n'est pas de l'autosuggestion. La foi, c'est voir la gloire de Jésus. Jésus nous dit l'auteur de l'Épître des Hébreux et le chef, le rémunérateur, l'auteur de notre foi. Quand tu tournes les regards vers Jésus et que tu vois la gloire de Jésus, non pas le Jésus familier, non pas le Jésus qu'on connaît bien, le Jésus qui dira, c'est mon ami, c'est mon chum. Non, non. Le Jésus glorieux, le Jésus Seigneur des Seigneurs, le Lion de Judas, celui qui est transfiguré, et les disciples qui ont passé tant de temps avec Jésus le découvrent comme tout à nouveau. Et nous avons besoin de voir Jésus tel qu'il est. Et laissez-moi vous dire que quand vous avez cette révélation, nous en avons tous besoin et encore davantage, notre foi, elle déplace des montagnes. Et tout devient possible à celui qui croit. Amen. On prie ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Seigneur, nous voulons avec repentance venir devant toi en disant pardonne-nous les fois où nous avons douté, où nous avons manqué de foi, où nous avons été de cette race incrédule et perverse, où nous avons passé plus de temps à discuter, à expliquer, à théologiser, à essayer de comprendre toutes sortes de choses complexes et compliquées. Alors que tu nous demandes simplement d'être dans ta présence, de nous réveiller, de sortir de notre sommeil et de voir ta gloire. Seigneur, quand nous disons montre-nous ta gloire, eh bien toi, tu nous dis simplement elle est là, mais réveille-toi. Seigneur, donc c'est pas toi qui nous la montre, c'est nous qui devons nous réveiller pour la voir. Seigneur, nous disons réveille-nous. Nous voulons ouvrir les yeux, goûter à ta présence et dans cette intimité, dans cette intimité du ciel, entendre la voix du Père, entendre la voix de la parole de Moïse et des prophètes, de la loi et des prophètes, venir montrer comment Jésus est Seigneur des Seigneurs et qu'en Lui nous avons tout reçu, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, qu'en Lui tout a été pourvu, que tout est possible à celui qui croit, que ce n'est pas juste une petite déclaration, mais nous voulons le vivre. Nous ne voulons pas être dans cette question pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ce que j'ai prié, il n'y a pas de résultat. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir et nous voulons simplement croire et recevoir de toi. Seigneur, je prie que ton esprit maintenant puisse convaincre nos cœurs, nous amener dans une nouvelle dimension, nous ramener à la montagne et là voir ta gloire et nous laisser toucher, bouleverser par la puissance de ton nom. Seigneur, que ton esprit dépose maintenant quelque chose de spécial dans le cœur de chacun et que durant cette semaine, cette journée, les jours à venir, tu te révèles à nous. Nous voulons nous réveiller et voir ta gloire. Le miraculeux sur la montagne, le miraculeux dans la vallée pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.